salut à tous bienvenue sur math en tête aujourd'hui on va se pencher sur la résolution d'équations et d'inéquations mais résolution graphique alors quand est ce qu'on peut avoir besoin de ce genre de choses et bien surtout dans deux cas le premier c'est quand on cherche à émettre des conjectures qu'on va après valider en faisant une preuve c'est à dire en résolvant par le calcul ses équations et ses inéquations et la deuxième situation c'est lorsqu'on n'a pas le choix c'est à dire que l'équation ou l'inéquation sont trop compliqués à gérer ou alors qu'on n'a tout simplement pas la forme algébrique de la fonction en question donc on a recours à la courbe pour arriver à émettre des conjectures par rapport à ses dites solutions donc voici un exercice pour bosser tout ça on met sur pause on regarde le format court qui est en lien avec ce type de questions et on en rediscute dans quelques instants après le générique et on commence par une première question qui met en jeu trois fonctions f g et h sur vous demande de résoudre graphiquement l'équation déjà f de x égale 3 donc premier réflexe on trace la droite d'équation y égale 3 la droite parallèle à l'axe des abscisses donc qui passe par le point de coordonnée par exemple 0 3 et donc on constate que cette droite à deux points d'intersection avec la courbe cf ce qui va nous intéresser ici c'est les abscisses de ces points ces abscisses sont moins 5 et moins 1 donc on va écrire s ensemble solution pour bien signifier qu'il n'y a que ces solutions et donc moins 5 moins 1 entre accolades c'est un ensemble discret c'est à dire qu'il n'y a que deux solutions ici et pas d'autres on fait pareil avec g2 x égale 0 sur la deuxième courbe donc la droite y 0 c'est bien sûr l'axe des abscisses on constate qu'il y a quatre points d'intersection ici le point d'intersection d'abcisse moins 2 celui d'abcisse 0 celui d'abcisse 4 et celui d'abcisse 6 donc notre ensemble solution va cette fois ci comporter quatre solutions qu'on va écrire entre accolades lors ici importe peu troisième cas h de x égale 4 troisième courbe la droite d'équation y égale 4 parallèle à l'axe des abscisses et donc on observe qu'il y a ici quatre points d'intersection également le point d'abcisse moins 7 celui d'abcisse moins 4 celui d'abcisse moins 2 et celui d'abcisse 2 donc comme précédemment quatre solutions dans notre ensemble qui va comporter des accolades une nouvelle fois voilà donc pour ces résolutions d'équation on va maintenant passer à la résolution d'inéquation et on va repartir sur ces mêmes courbes avec les mêmes valeurs 3 0 et 4 la première f de x strictement plus grand que 3 on va maintenant s'intéresser au point de la courbe qui sont au dessus de cette droite d'équation y égale 3 on constate en fait coloriant tout ça qu'on a un petit chapeau sur la courbe qui correspond respectivement à un intervalle à cette fois ci sur l'axe des abscisses l'intervalle constituer des nombres entre moins 5 et moins 1 on va donc écrire l'intervalle moins 5 moins 1 intervalle qui est donc constitué d'une infinité de points pour finir au niveau des bornes on constate que l'inégalité ici est strict c'est à dire qu'on ne prend pas la valeur 3 donc on va exclure les bornes moins 5 et moins un deuxième cas de figure g2x inférieur ou égal à 0 cette fois ci on regarde les portions de la courbe qui sont en dessous de l'axe des abscisses on constate qu'il ya deux portions qui vont nous intéresser donc deux intervalles l'intervalle moins 2 0 et l'intervalle 4 6 on constate aussi que cette inégalité cette fois ci est large c'est à dire qu'on va prendre les valeurs pour lesquelles la fonction vaut 0 les quatre valeurs précédentes donc on va donc fermer ces intervalles et pour relier ces deux intervalles qu'on a trouvé on va utiliser le symbole union dernier cas de figure on cherche cette fois ci h de x supérieur ou égal à 4 on constate que et bien ici le les choses sont un tout petit peu différentes on a une première portion au dessus de la courbe et on a un point isolé donc comment on va écrire tout ça et bien déjà on peut constater que le point moins 4 fait finalement partie de cet intervalle un intervalle fermé cette fois ci puisque l'inégalité est large h de x supérieur ou égal à 4 donc on a déjà moins 7 moins 2 l'intervalle et on a après la valeur 2 qui vient se rajouter à tout ça donc vu que c'est une valeur isolée on va la placer en tracolade et placer un union entre cet intervalle et cette valeur isolée alors petite remarque en bonus résolvons h de x strictement plus grand que 4 qu'est ce qu'on aurait comme comme solution ici et bien ici on voit que la valeur moins 4 vaut pile 4 donc elle est à exclure on aura donc deux petits intervalles moins 7 moins 4 ouverts et puis moins 4 moins 2 et puis pour finir la valeur 2 qui m'intéressait précédemment ici ne m'intéresse plus vu qu'elle vaut pile 4 et qui s'y s'est exclue petite variation exercice 2 on va maintenant se pencher sur les points d'intersection sortin de deux courbes mais finalement c'est déjà ce qu'on a fait précédemment on s'était intéressé à une courbe et une droite mais finalement une droite ça n'est qu'une courbe un peu spéciale une courbe d'équation y égale k donc ici on va se pencher sur deux courbes ça fonctionne de la même manière finalement résoudre graphiquement f 2 x g 2 x ça veut dire regarder les points d'intersection de ces deux courbes et se pencher sur leurs abscisses bien sûr alors on constate qu'il y a trois points d'intersection les points d'abcisse moins de moins 1 et 1 que l'on va placer en tracolade pour conclure sur notre ensemble solution et pour la résolution graphique de l'équation f 2 x supérieur ou égal à g de x on va se pencher sur les portions de courbes ou f la courbe représentative de la fonction f est au dessus de la courbe représentative de la fonction g la violette au dessus de la rouge on state qu'il ya deux portions qui vont intéresser la portion entre moins 2 et moins 1 et la portion entre 1 et puis et puis le bout de l'intervalle de définition ici c'est moins 3 3 donc jusqu'à 3 conclusion l'intervalle moins de moins 1 l'intervalle 1 3 qu'on relie avec une union et dont on prend les bornes puisque l'inégalité est large justement bonus que se serait-il passé si l'inégalité avait été stricte f 2 x strictement plus grand que j'ai 2 x les intervalles ne change globalement pas mais les bornes elles vont avoir un rôle différent on cherche les points plutôt les abscisses des points tels que f 2 x soit strictement plus grand que j'ai 2 x on constate que et bien en moins deux ces deux fonctions sont égales donc on va exclure le point moins 2 on va exclure le point moins 1 pour les mêmes raisons on va exclure le point 1 pour la même raison toujours en revanche l'erreur à ne pas faire c'est d'exclure le 3 en 3 on voit bien que f est largement au dessus de g donc il n'y a aucune raison d'exclure ce point qui est aux bornes de l'ensemble de définition en fait donc les seuls pour exclure ce sont les points d'intersection de ces deux fonctions plutôt les abscisses de ces points à l'intersection donc voilà j'espère que cette vidéo aura été claire on a balayé tous les cas de figure 1 déjà des équations du style f 2 x égale cas les inéquations du style f 2 x strictement plus grand plus petit ou inférieur ou égal supérieur ou égal à k c'est à dire un nombre et puis ben les cas où on est confronté à deux fonctions f et g et dans ce cas là ça ne change pas grand chose l'idée peut-être c'est vraiment de colorier votre figure de représenter ce que vous avez sous les yeux pour avoir une bonne vision de ce qui se passe et attention aux bornes pour finir un petit peu tout ça voilà j'espère que tout aurait été clair si c'est le cas c'est parfait n'hésitez pas à lâcher un petit pouce à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour encourager mon travail et moi je vous souhaite beaucoup rachet je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut